... Alors, rebonsoir, mesdames et messieurs. Merci de nous retrouver encore sur BF1. Je vous le disais, un plateau spécial sur la situation de la corruption au Burkina Faso. Le dernier rapport de transparence internationale dit que le Burkina Faso est classé 85e sur 180 pays des pays les moins corrompus au monde. Le Burkina Faso qui perd 7 places en 2018, le Burkina Faso était classé 68e sur 180 pays des pays les moins corrompus. Alors, nous allons mener le débat ce soir. Quelle est la situation générale de la corruption ? Quels sont les secteurs concernés ? Quelle est la solution à apporter ? Quel sera le rôle des structures de lutte ? Nous allons parler de tout cela ce soir sur ce plateau. Avec moi, trois invités. On devrait être quatre. La Guy Bama sera en route. Il va nous retrouver en cours d'émission. Mais à ma droite, Siaka Koulbali, notre analyste politique. Et puis, Luc Marius Ibriga, il est contrôleur général d'État. C'est lui qui dirige la SELC, l'autorité supérieure des contrôles d'État et des luttes contre la corruption. Juste à côté de lui, nous avons Diedjouma Sanou. Il est secrétaire national adjoint du MPP chargé de la formation politique. C'est ça ? Voilà. Messieurs, bonsoir. Merci d'être venu. Alors, je vous disais les chiffres du classement. D'abord, première question, une question générale. Quel crédit est-ce qu'on peut accorder à ces chiffres que Transparency International fait sortir chaque année à ce classement ? Est-ce que ces chiffres-là sont crédibles pour tous ces pays-là ? Comment est-ce qu'on peut qualifier ces chiffres, Ibriga ? Oui, je pense que ce sont des chiffres de perception de la corruption et qui sont différents des chiffres que l'on peut avoir sur l'état de la corruption. Pour avoir l'état de la corruption, il faut pouvoir, pour chaque pays, mettre en place des indicateurs de mesure de la corruption afin de sortir chaque année l'état de la corruption. Mais la perception de la corruption, c'est le même exercice auquel se livre le Rennes-Lac au Burkina Faso, c'est de pouvoir faire une enquête en interrogeant les uns et les autres sur le sentiment qu'ils ont sur la prévalence de la corruption dans un pays. Tout dépend du moment où vous faites votre enquête et des événements qui ont cours dans le pays. Ce qui fait que la perception de la corruption donne des indications sur l'existence et le ressenti de la corruption, mais la perception n'indique pas l'état exact de la corruption dans un pays. Actuellement, au niveau de l'autorité supérieure de contrôle d'état de lutte contre la corruption, nous sommes en train de faire des études en vue d'avoir des indicateurs de mesure de la corruption. Cela suppose qu'on fasse des études dans la justice, dans la sécurité, etc., pour déterminer quels sont les indicateurs et les facteurs de risque à prendre en considération pour une vraie mesure de la corruption. – Serra Koubali, Ibriga vient de l'expliquer, ici, Transparency International parle de perception et non pas d'indication, mais est-ce que ce chiffre-là, ce classement-là a un impact sur l'économie burkinabé ? – Peut-être pas directement sur l'économie, mais en tout cas sur le plan politique, c'est important. que le Burkina Faso soit classé à telle ou telle position dans le classement mondial. Donc, ça va servir, par exemple, à l'opposition pour dire oui, voilà, le régime a laissé courir la corruption, etc., etc. Ensuite, sur le plan des rapports entre le pays et ses partenaires au développement, par exemple, ça peut également influencer à ce niveau-là. – Ceci dit, donc, ce qu'il a tout de suite rélevé, exact, parce qu'il s'agit donc de voir comment les gens perçoivent le phénomène, qui peut être très différent de la réalité, qui devrait être basé plutôt sur des statistiques, sur des chiffres exacts fournis par les services, ou en tout cas qu'on peut retirer de leur fonctionnement. Parce qu'il y a des endroits où les administrations sont obligées de mentionner les chiffres exacts de leur fonctionnement, par exemple auprès de la Banque mondiale ou du FMI. Là, on peut aller là-bas pour essayer de voir les distorsions qu'il y a entre le réel et ce qui devrait être, et la différence peut être considérée comme étant volatilisée dans la corruption. – Mais ceci dit, c'est très important qu'on ait une détermination nationale de la question, parce que jusque-là, effectivement, tout ce qu'on a comme élément, ce sont des indicateurs, disons, des outils de perception. Que ce soit la transparence ou le RENLAC, c'est de la perception, ce n'est pas de la mesure. Bon, du coup, c'est assez limité lorsqu'on veut en parler, parce que vous n'avez pas les agrégats qui permettent de dire la corruption a évolué en volume de telle année à telle année, de tel pourcentage à tel pourcentage. Ça, c'est très difficile à le dire à l'heure actuelle. – Alors, Diego Massanu, ils l'ont dit tous les deux, il s'agit de perception et pas d'indicateurs, mais est-ce que cette perception-là peut permettre tout de même de tirer certaines conclusions, de tirer certaines remarques ? – Oui, on aurait tort de ne pas en tenir compte, puisque, comme vient de le dire le camarade Koulibaly, c'est des éléments, ce n'est pas le Burkina Seul qui utilise ces éléments-là. Mais il faut se dire que Transparency International travaille sur plusieurs pays qui n'ont pas forcément les mêmes cultures. Les éléments culturels sont importants dans la perception de la corruption. Le cadeau d'une communauté à un homme quelconque, une autorité quelconque qui lui rend visite, peut être perçu quelque part comme une corruption, alors qu'ailleurs, c'est perçu comme un signe de reconnaissance, d'accueil ou d'acceptation de l'individu. – Vous parlez d'une disparité ? – Il y a forcément d'autres éléments qu'il faut introduire pour pouvoir rendre plus objectif le classement. Mais cela dit, d'une façon ou d'une autre, il faut en tenir compte, parce que nous ne sommes pas les seuls à utiliser ces données, puisque nous avons besoin d'autres partenaires qui s'appuient sur ces données pour intervenir dans la coopération que nous avons ensemble. Ce sont des éléments importants à prendre en compte, mais il ne faut pas en faire un fétichisme non plus. – Alors, nous allons donc ce soir essayer d'aller un peu dans les choses concrètes. La première question, c'est si on veut faire le constat ici autour de cette table, quelle est la situation générale en termes de corruption au Burkina Faso aujourd'hui ? – Oui, je pense qu'aujourd'hui, ce que nous pouvons dire, c'est que nous avons eu une situation dans laquelle nous avons eu une baisse de la corruption, que ce soit au niveau de la perception. Nous avons eu une baisse de la corruption et nous avons constaté depuis 2017, dans le cadre de la perception, une remontée de la perception de la corruption. Et cela est corroboré non seulement par le rapport du Rennes-Lac, mais également par le rapport de l'audit N-1 de l'ASE, qui avait à l'époque tiré la sonnette d'alarme vis-à-vis du gouvernement, parce qu'on avait vu une dégradation des comportements irréguliers au niveau de l'administration. Et à ce niveau, je peux vous donner un certain nombre de statistiques que nous avions, je peux vous donner les trois années. – Allez-y. – Et ce qui montre que la perception n'est toujours pas vraie, parce que quand on regarde ces années et avec cette année, on voit que cette année, c'est mieux, alors que le Burkina Faso a reculé. – Voilà. – Donc… – Attendez, vous dites que quand on prend les indicateurs que vous, vous avez au niveau de l'ASE, LC, cette année, c'est mieux, contrairement à ce que Transparency International dit en termes de rente. – Non, ça dit que je parle de l'audit N-1, qui est l'audit de la gestion du gouvernement de l'année précédente. On a commencé cela sous la transition, pour la gestion de la transition, ensuite pour les différentes années qui ont suivi, 2016, 2017, 2018. – Les chiffres que vous donnez, c'est les chiffres de quelle année ? – Je vous donne les trois chiffres. – 2017, 2016, 2017, 2018. – Allez-y. – 2016, en ce qui concerne les marchés publics, vous aviez un taux de 15,46% de contrats concernant les ententes directes, c'est-à-dire les procédures exceptionnelles. C'est passé à 35,59% en 2017, donc il y a eu une dégradation et on est redescendu à 28,84%. Ça, c'est pour les marchés publics ou la commande publique. Pour les comptes de dépôt, les dépenses irrégulières étaient de 0,57% en 2016. Elles sont passées à 2,25% en 2017, dégradation, et en 2018, elles sont de 0,88%. Donc il y a eu une baisse par rapport à 2017. Les régies d'avance, on avait 3,77% de dépenses irrégulières, on est passées à 17,60% en 2017 et on est retombées à 1,50% en 2018. En ce qui concerne le carburant, on était à 2,20% d'usages irréguliers du carburant. On est passées en 2017 à 3,11% et on est redescendu cette année à 1,31%. pour 2018. Donc vous voyez bien que, de ce point de vue, il y a eu globalement en 2018 une baisse des comportements irréguliers par rapport à 2017 et parfois même par rapport à 2016. Donc c'est pour cela, au début je disais qu'il y a nécessité que nous ayons des indicateurs pour une mesure de la corruption. Mais on voit qu'il y a un domaine qui est un domaine très sensible pour la corruption, c'est le domaine des marchés publics. Et dans ce domaine des marchés publics, la sensibilité est très grande dans la mesure où il y a beaucoup d'argent et beaucoup d'intérêts en jeu. Nous allons prendre secteur par secteur tout à l'heure. Nous sommes sur la situation générale. Vous donnez des chiffres, des statistiques généraux. Je précise que Laguibama vient de nous rejoindre. Laguibama est journaliste d'investigation, le réacteur en chef du journal Le Courrier. C'est ça Laguibama ? Le Courrier confidentiel. Le Courrier confidentiel, pardon. Merci d'être venu. Alors, Laguibama, on vient d'entendre Ibriga qui a donné des statistiques qui donnent la situation de la corruption générale. Quand vous entendez ces chiffres-là, en fonction de ce que vous, vous avez comme information, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ? La corruption a-t-elle augmenté ou est-ce qu'elle a baissé depuis 3, 4, 5 ans ? Là, vous êtes en train de me piéger parce qu'en fait, je ne suis pas spécialiste de statistiques. Je suis un politique et j'apprécie de façon globale. Je voudrais simplement dire que, effectivement, sur la question de la perception telle que les chiffres ont été donnés par le contrôleur général, ce qu'il faut noter, c'est que, généralement, je ne vais pas dire qu'il n'est pas au courant, mais généralement, quand on apprécie, par exemple pour le carburant ou la justification des dépenses, c'est une photographie à un instant T. Je ne suis pas dans l'administration. Moi, je suis un privé. Je ne suis pas dans l'administration. Mais c'est une photographie à un instant T. Et bien souvent, il y a beaucoup de dépenses dont les justifications doivent venir par la suite, mais qui ne sont pas prises en compte. Quand vous exécutez des marchés, il y a des justificatifs qui viennent par la suite. Et sur la base de ces éléments qui ne sont pas rentrés, la photographie, on vous donne l'appréciation à l'instant T. Cela dit, je pense que c'est des spécialistes qui sont en mesure d'apprécier l'ensemble de ces éléments qui interviennent. mais de ce que je constate, c'est qu'il y a un effort qui est fait. Si je prends par exemple le cas du carburant qui avait été l'objet de la une des journaux à un moment donné, il s'avère que des efforts ont été faits pour régulariser la situation de la dépense publique. Donc, je ne suis pas là non plus pour défendre coûte que coûte mon parti ou autre chose, parce que nous sommes là pour sensibiliser sur un fait avéré, et qu'à ce niveau, chacun a un rôle, il doit se donner le devoir de jouer le rôle positif pour lequel il se bat dans la vie quotidienne. Donc, on constate quand même qu'il y a une amélioration dans le comportement des dépenses irrégulières. C'est ce qu'il vient de dire. Donc, je pense que quand je prends, en plus de cela, les efforts qu'ils ont faits en commun avec le forum sur la corruption qui a été tenu en décembre. La nuit de la corruption. La nuit de la corruption. Anticorruption. La nuit anticorruption, présidée par le président du FASO lui-même, j'ai dit qu'il y a des gages d'engagement à ne pas nier le phénomène et à s'engager pour l'enrayer dans les mois et au cours, en tout cas, des engagements que nous avons pris pour gérer ce mandat. Alors, Seca Koubali, la situation générale de la corruption. Oui. Donc, c'est très important qu'on ait les chiffres donnés par Ibriga. Ce que je voudrais rélever et qu'il est très important d'expliquer, c'est que les statistiques et les chiffres qu'ils donnent indexent les comportements irréguliers qui ne sont pas directement assimilables à de la corruption, mais sont des présomptions de corruption. Si on prend le cas des ententes directes, c'est les ententes que les administrations dans les marchés publics passent avec les entreprises, alors qu'elles auraient dû passer par des consultations. Donc, on peut présumer qu'il peut y avoir une corruption là-dedans. Mais cela ne règle pas notre problème, qui est de déterminer exactement l'ampleur de la corruption en termes de chiffres. Là, ce sont des comportements irréguliers qui sont prévus par les textes, qui sont faciles à saisir et qui sont généralement poursuivables par la Cour des comptes ou par l'administration elle-même. Et ça, le problème n'est pas difficile tellement à ce niveau. Donc, pour l'instant, jusqu'à ce que les indicateurs ou les dispositifs soient mis en place pour pouvoir capturer la corruption, on est obligé donc d'aller sur ces éléments irréguliers et qui ont cours dans l'administration publique. Vous allez voir que dans la loi qui existe sur la corruption, on a fixé un taux maximum pour les libéralités, qui est, je crois, de 35 000 francs, qui est l'élément qu'on devrait utiliser pour essayer de chasser la corruption au Burkina Faso. Donc, les dispositifs doivent partir de là. Et vous verrez que si on dit « Je ne dois pas faire un don à quelqu'un qui dépasse 35 000 francs », autrement dit, je serais déjà soupçonnable d'être en situation de corruption, nous n'avons pas grand-chose pour pouvoir déterminer quand est-ce qu'il y a corruption ou pas. C'est là où il faut peut-être poursuivre les mécanismes en mettant en place les possibilités de signalement que des gens vous disent « Bon, ici, dans telle situation, nous pensons qu'il y a eu de la corruption et les services vont aller investiguer et puis capturer effectivement telle partie, tel aspect, il y a eu de la corruption. » À la fin de l'année, on met ensemble, on capitalise et on dit « Bon, si la situation est saisie, on a pu avoir tel montant, etc. » Là, on va aller plus proche de la réalité qu'actuellement où on n'a pas d'outil pour vraiment capturer la journée. Il y a quand même quelques résultats, quelques enquêtes qui sont menées par la SELC, il y a le RENLA, il y a le CGD aussi qui mène quelques enquêtes, il y a des chiffres qui sortent. Le problème, c'est la suite judiciaire. On va y revenir. Là, Guy Bama, on parlait de la situation générale de la corruption au Burkinau aujourd'hui. Vous qui êtes journaliste d'investigation, quel constat est-ce que vous faites ? Merci. Sur la situation de la corruption, généralement, moi, j'ai un souci avec la plupart des structures qui produisent des rapports souvent parce que je vois beaucoup de fois des rapports, souvent en joli vert, qui font croire qu'on évolue, qui font croire qu'il y a de l'amélioration dans la lutte et tout ça. La corruption recule. Mais moi, quand je ramène ça à la réalité, surtout à ma réalité en tant que journaliste d'investigation qui travaille beaucoup sur les questions de corruption, je ne m'en sors pas du tout. Je ne m'en sors pas du tout. Quand je regarde les cas, les cas qu'on voit, et surtout les manifestations concrètes du phénomène, je trouve qu'on est en déphasage des phasages souvent avec ce que les rapports nous disent très souvent, que ce soit le rapport du Rennes-Lac, souvent, le rapport même de la SIE. Moi, j'ai souvent des problèmes avec tous ces rapports parce que moi, dans ma pratique, en tant que journaliste, je vois un phénomène qui est galopant, qui continue de prendre l'ampleur, mais trop souvent, les rapports nous disent non, on avance. Je comprends parce que souvent, je me dis que pendant qu'ils prennent le rapport du Rennes-Lac, le plus souvent, c'est des gens qui donnent leur appréciation de la chose, leur vécu et tout ça. Je vous laisse continuer, mais je voudrais préciser pour nos téléspectateurs que le Rennes-Lac a été bel et bien invité à prendre part à cette émission. Ils nous ont dit d'attendre et c'est seulement qu'hier soir qu'ils ont gentiment décliné notre invitation. Il faut le préciser pour que les téléspectateurs le sachent. Le Rennes-Lac a décliné l'invitation de venir participer à cette émission de débat qui parle pourtant de lutte contre la corruption. C'est leur droit. Ils ont le droit de refuser de venir à une émission. Mais quand on est une structure qui est au centre de la lutte contre la corruption dans un pays comme le Burkina, là, parfois, il faudrait faire l'effort de venir expliquer aux populations le travail qu'on fait. Tout n'est pas seulement que dans les conférences de presse. Voilà, vous pouvez continuer, Laguibama. OK. Donc, je disais, dans ma pratique de journaliste, en tout cas, moi, je vois plutôt un problème qui prend de l'ampleur, un phénomène qui prend de l'ampleur. Des acteurs qui ont des pratiques beaucoup plus sophistiquées qui gagnent, en tout cas, en perfectionnement de leur pratique au quotidien. Par contre, au niveau des acteurs qui luttent, apparemment, ils ont du mal, en tout cas, à s'adapter à la réalité du terrain. Parce que les acteurs qui pratiquent ça, ils ont tellement à aller vite qu'eux, les moyens pour lutter contre eux, moi, à mon sens, en tout cas, ne vont pas aussi vite qu'eux, et le perfectionnement de ceux qui sont dans cette histoire. Par moment, tu es là, tu vois une situation de corruption toute faite, tu vis, tu la vois, tu la vis, mais tu n'as pas les moyens matériels pour la prouver, pour la démontrer, mais tu la vis, tu la vois, c'est une corruption toute faite. Et j'imagine que pour les gens comme l'ASE, le RENLAC, à partir du moment où on n'a pas les preuves matériels, on continue de constater que, bon, parce que les moyens, en tout cas, ou les outils, en tout cas, qui permettent d'apprécier pour le moment, disent non, il faut avoir un certain nombre de critères, en tout cas, pour dire que c'est la corruption, et on se comprend et disent non, bon, là, on n'est pas... Mais pourtant, c'est de la corruption, il y en a plein de cas comme ça, et ce qui fait que, bon, moi, j'ai souvent mal, j'ai souvent mal, parce que, pour moi, le phénomène, il gagne, il gagne vraiment en terrain, il gagne, contrairement à ce que les rapports disent souvent, il gagne en terrain, mais bon, qu'est-ce que vous voulez dire ? Voilà, on est tout le monde d'accord, tout le monde est d'accord que le phénomène, il existe bel et bien, il y a des différences de vue sur la capacité, le taux de la corruption, mais tout le monde est d'accord que le phénomène, il existe bien. Les instruments de mesure. Les instruments de mesure aussi, voilà. Les instruments de mesure. Mais le phénomène existe bel et bien, et les chiffres, les statistiques sortent chaque année. On va aller par secteur, voir les secteurs peut-être les plus touchés. Si on prend, par exemple, la haute administration, ce que j'appelle la haute administration, la présidence, les grandes institutions, est-ce qu'à ce niveau-là, il y a des véritables cas de corruption qu'on peut constater ? Comment est-ce qu'on peut le démontrer à la SELC ? Donc, disons que depuis 2016, la SELC fait l'audit N-1. C'est vrai que ce n'est pas un audit qui touche à l'ensemble de l'activité de l'administration. Nous avons choisi différents secteurs, les marchés publics, les comptes de dépôt, les régies d'avance et le carburant, qui étaient, quand nous avons fait le premier audit, les points les plus à risque par rapport à la corruption. Et nous avons, si vous vous rappelez bien, épinglé la présidence du FASO. En 2016, nous les avons épinglés sur la question du carburant parce qu'il y avait un usage abusif du carburant qui n'était pas contrôlé et qui a donné lieu à une amélioration en 2017 par rapport à cette utilisation du carburant. Maintenant, c'est que je voudrais dire que la question de la lutte contre la corruption est une question de moyens, comme l'a dit Bamaul, parce que le problème, la corruption, c'est une infraction dissimulée. Et la plupart du temps, vous pouvez tirer les vers de la corruption que si, soit il y a bisbille entre les acteurs de la corruption, soit que vous êtes arrivé à infiltrer le milieu. Et pour cela, il faut que vous ayez des enquêteurs, il faut que vous ayez des moyens pour pouvoir entrer là où la corruption se réalise. Deuxièmement, nous sommes dans un état de droit. Si vous dites qu'il y a corruption, vous devez apporter les preuves au juge puisque c'est lui qui va sanctionner ou bien au pouvoir hiérarchique pour qu'il prenne les sanctions. Si vous n'avez pas les éléments, la personne sera relaxée et vous-même, votre accusation va jouer fondamentalement sur votre crédibilité. Et donc, quand vous prenez au niveau de la haute administration, aujourd'hui, il y a un certain nombre de textes qui encadrent la haute administration et qui fait que ce n'est pas au niveau de cette haute administration que les actes de corruption se jouent. Elles se font par délégation. Quand je dis qu'elles se font par délégation, ça veut dire que ce n'est pas celui-là même qui devrait signer, l'ordonnateur qui devrait signer, et autre qui va le faire. Mais cela va passer par d'autres canaux pour être réalisés. Parce qu'aujourd'hui, avec la loi anticorruption, avec un certain nombre de textes qui ont été adoptés, il y a de grands risques. Donc, en ce moment, il faut qu'on déplace les niches de corruption. Le pouvoir existe, mais en déplaçant les niches de corruption, on arrive toujours à réaliser un certain nombre de choses. Et comme je disais, c'est surtout, c'est surtout au niveau des marchés publics que cette question fondamentale existe. Parce qu'on a créé, on a mis en place des procédures très longues et autres pour soi-disant limiter les cas de corruption. Mais ces procédures-là, au contraire, parce qu'elles sont longues et parce qu'elles sont complexes, donnent à certains la possibilité d'être au cœur de la corruption. D'accord. Nous allons revenir tout à l'heure au marché public. Au niveau de la haute administration, Sierka Koubali, Ibriga le disait tout à l'heure, c'est vrai qu'il existe des cas de corruption, mais c'est plus facile, au niveau de la haute administration, de contourner les différents mécanismes et de ne pas se faire prendre. Oui, tout à fait. Ça nous ramène à la question du départ. Perception ou mesure ? C'est toujours le même problème. Vous verrez que les rapports qui sortent, établissent que, il y a, par exemple, si on prend le cas du Rennes-Lac, classent les administrations en fonction, donc, de leur sensibilité à la corruption. Et généralement, on voit la police qui apparaît, etc. Or, quand vous allez au fond de la réflexion, vous verrez que ce n'est pas du tout normal que la police ou la gendarmerie apparaissent en tête. Ce ne sont pas des régies de recettes qui ne sont pas supposées collecter des recettes de l'État. Mais, parce que la police est en première ligne avec les usagers de la route, donc, beaucoup de gens ont des cas, des situations où ils ont eu affaire à la corruption avec les policiers. Donc, quand on fait les enquêtes par échantillonnage, vous verrez qu'il y a une grande quantité de gens qui vont signaler que la police fait partie. En revanche, les secteurs où il y a de l'argent, les impôts, la douane ou la haute administration avec les marchés publics, ça n'apparaît pas souvent parce que la plus grande partie de la population n'a pas affaire à ces milieux-là. Donc, il n'y a que quelques entreprises qui soumissionnent aux marchés publics. Parfois, il n'y en a même pas suffisamment pour certains marchés dont on passe par Antindia, etc. Donc, il y a un déplacement du champ de l'intérêt sur la corruption de la perception populaire vers la réalité que certainement la SIE va nous aider à cerner. Sinon, on va avoir des pertes énormes annuellement et les gens penseront que c'est plutôt les policiers, la police municipale qui est la plus corrompue. Or, en réalité, il faut regarder ailleurs. Donc, les journalistes d'investigation aussi peuvent aider à aiguillonner à ce niveau-là. sur la question au niveau de la haute administration, quand on écoute Siaka Koulbali et Ibriga, c'est l'un des endroits les plus touchés si on met dans le bocal les marchés publics. mais on a des difficultés à appréhender l'économie à ce niveau-là, à apporter les preuves quand même. Oui, je pense qu'il faut, j'ai des problèmes avec cette définition de haute administration. Je crois que si on va en termes de secteurs comme les marchés publics, comme les régies de recettes, on peut mieux s'en sortir parce que... Allons-y donc avec les marchés publics. Si on prend le cas des marchés publics, à ce niveau, effectivement, il faut se dire que la longueur de la procédure ou les garde-fous qu'on met ne sont pas suffisants. En fait, disons, ça a beau être suffisant, il faut savoir que c'est les hommes, c'est des acteurs qui sont en jeu. En fait, le problème n'est pas dans le maximum de garde-fous. Le problème est dans l'engagement de chacun des acteurs. Parce que lorsque vous vous balisez, vous dites que pour un marché public, on doit amener des gens de différents services, en soi-disant que c'est pour réduire les possibilités d'entente, c'est qu'il s'agit d'hommes qui se retrouvent à un moment donné dans quatre murs et qui doivent décider du sort d'une entreprise ou d'une entreprise ou d'une autre et qui ont des moyens de contact entre eux qui n'ont pas d'autres éléments qui les empêchent, qui remettent en cause une quelconque entente qu'ils peuvent avoir entre eux. Donc, à ce niveau, quelles que soient les précautions qu'on prend, je crois qu'on n'y est pas encore. Peut-être faudrait-il que, si on veut, on arrivera vers les solutions, si on veut avoir un impact, il faudrait que le travail effectué par une première échelle puisse être contrôlé par une seconde échelle venue de nulle part, mais pouvant rendre compte à une autorité quelconque. Parce qu'effectivement, au jour d'aujourd'hui, comme l'a dit le consultant Siaka Koulibaly, c'est véritablement ceux qui sont en contact avec la masse qui sont les plus sur la sellette que ceux qui sont un peu plus diffus mais qui brassent beaucoup plus d'argent. Donc, je crois qu'en matière de perception, c'est le contact direct qui va exprimer l'opinion majoritaire. Laguibama, en ce qui concerne les marchés publics, c'est un domaine très vaste où beaucoup d'agents circulent. Siaka Koulibaly le disait, mais on a des difficultés pour cerner le phénomène de la corruption à ce niveau. On a très peu d'informations à ce niveau en ce qui concerne la corruption. Non, c'est juste ce qu'ils viennent de développer. Effectivement, les marchés publics au Burkina, c'est quelques individus seulement qui interviennent dans ce secteur-là, les entreprises, les ministères qui passent des marchés publics et les institutions en tout cas étatiques ou en tout cas les collectivités territoriales qui sont dans ce domaine-là qui interviennent dedans. alors que quand il s'agit de mesurer la perception par les citoyens, étant donné que le citoyen lambda que moi je suis ou bien le mécanicien du coin du quartier ou la commerçante qui est à Roudouoko, qui sont la plus grande majorité de la population que les enquêteurs, la plupart qui produisent ce genre de rapport-là, touche, n'ont pas affaire à ce genre de secteur-là. Donc, ils ne vont jamais pouvoir se prononcer par là. Ils n'ont jamais idée de ce qui se passe là-bas. Si bien qu'on va toujours trouver que c'est la police municipale qui vient en tête ou bien c'est la douane ou bien en tout cas c'est la gendarmerie qui vient en tête. Tout simplement parce que chacun, avant d'aller à Roudouoko ou bien pour aller dans son petit coin du quartier pour faire son travail de mécanicien, a toujours affaire à ces gens-là au coin de la route, si bien que c'est eux qui reviennent. Mais la grande corruption qui se passe dans ces marchés publics-là, ça passe tout de suite voilà, on ne la voit pas. Pourtant, c'est là-bas que, comme il a dit, la plus grande masse d'agents circulent. C'est là-bas que les gens font tout et souvent, c'est ahurissant ce qu'on découvre là-bas quand on s'y intéresse. Quand j'en parle, je me rappelle une enquête qu'on a eu à faire récemment sur un certain nombre de marchés passés au ministère des infrastructures où vous allez sur des chantiers censés avoir été en tout cas réceptionnés par le ministère où on dit que tout a été bien fait, le ministère a donné son quitus, le marché a été réceptionné, tout est clean. Mais vous allez sur le terrain, il n'y a rien de tout ce qui est sur le papier. Par exemple, la route, je prends des exemples comme ça, la route Bobo-du-Lasso au Rodara qui avait fait l'objet d'un marché public pour des questions d'entretien courant l'année dernière, non, il y a une année de cela, deux ans, où moi je vois des dossiers où l'entrepreneur dit avoir en tout cas fait des entretiens notamment des changements de panneaux et tout ça qui était en état défectueux, des points à temps dans le goudron qui était défectueux et ainsi de suite. Mais vous allez sur le terrain, aucun panneau n'a été changé, vous voyez des panneaux qui sont arrachés, rien du tout, il n'y a aucun nouveau panneau sur la route, sur la voie, sur le tronçon, mais on vous dit que le monsieur il a changé des panneaux, il a refait le goudron et ainsi de suite. Des cas comme ça. Pour vous dire à quel point c'est un secteur où vraiment c'est ahurissant par moments, c'est ahurissant mais bon, comme personne ne prête attention, bon, les gens ils se font du fric des dents et puis bon, on avance. C'est dommage. Je précise que nous ne faisons pas ce soit et sur le procès des marchés publics parce qu'il y a aussi des mécanismes de contrôle au niveau des marchés publics. Il y a l'ARCOP, l'autorité des régulations de la commande publique qui fait un travail formidable, il faut le dire, mais nous essayons de trouver les mécanismes de corruption où est-ce que la corruption est la plus ressentie. C'est ce que nous essayons de faire. Nous ne faisons pas le procès des marchés publics. Nous, les entreprises, nous savons qu'il y a des entreprises qui font bien leur travail. La précision est détaillée. Ibriga, si on revient sur les marchés publics, le processus est long, vous l'avez dit, jusqu'à ce qu'on obtient le marché et à la réception de l'ouvrage, à chaque étape, on constate qu'il y a parfois des difficultés. Au niveau de l'ASELC, vous qui travaillez dans la lutte contre la corruption, comment est-ce que vous faites dans ce cas-là pour trouver le goulot d'étranglement ? Pour nous, le goulot d'étranglement, quand nous faisons l'audit N-1, c'est par rapport à la régularité. C'est-à-dire, est-ce que la liste l'assion a été respectée ? Et si elle n'a pas été respectée, par exemple, dans la catégorie de marché, est-ce que le montant vous permettait d'aller, vous étiez obligés de faire un marché ouvert ou est-ce que vous pouvez faire une short list ou bien vous pouvez faire des ententes ? Par exemple, dans le domaine du carburant, c'est prévu que l'on fasse par entente directe, ce qui n'est pas le cas aussi dans différents domaines. Donc, c'est ce qu'on vérifie d'abord. Mais ce que l'on voit clairement, et nous l'avons signalé à plusieurs reprises dans nos rapports, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez faire, vous voulez conclure un marché ouvert, vous n'avez pas moins de huit mois depuis le début de la procédure jusqu'à la fin. Parce qu'en même temps, il y a toute une procédure auprès de l'ALCOP qui, compte tenu du coût de la procédure, fait qu'il y a des plaintes qui sont véritablement du dilatoire. La personne sait bien qu'elle ne peut pas gagner le marché, mais elle va attaquer devant l'ALCOP et ça ralentit la procédure. Il faut attendre que l'ALCOP ait décidé avant qu'on continue. Donc, on se retrouve dans une situation où quand le marché traîne ainsi, ça donne l'occasion comme on dit, aux acteurs de se rapprocher et maintenant de s'arranger. C'est ça qui est en fait le problème et quand on regarde ça, on a du mal au cœur quand on est dans un pays en développement où on a besoin que les grands travaux puissent être réalisés au plus tôt pour que l'on puisse avancer, on est dans une situation où ça traîne et en définitive, ce qu'on a voulu éviter en étant très procédurier, au contraire, on tombe dans le gouffre de la corruption parce que les procédures amènent à l'élitisme. Il y a certains seulement qui sont au courant des règles qui sont à même de vous permettre de les éviter ou bien de tomber dans le panneau et puis ainsi de suite. Par exemple, si vous prenez un cas, il y avait une procédure qui existait et qui disait que, par exemple, on donne au moins 10 ans. Mais le moins 10 ans va s'entendre avec le second. Or, le second vient, ce qu'il lui propose, c'est peut-être deux fois plus que le moins 10 ans. Donc, le moins 10 ans, il s'entend avec le second et puis, il est défaillant. et la législation dit que s'il est défaillant, c'est le second qui est attributaire du marché. Donc, vous avez un marché que vous avez attribué à 5 millions, par exemple. Le second qui vient, lui, il est à 20 millions. Et donc, le premier va dire qu'il est défaillant et puis le second vient. Donc, en fait, votre marché, c'est à 20 millions que vous l'avez. Ça, ce sont des stratégies, des techniques. Des techniques et maintenant, le deuxième donne quelque chose au premier. Au moins 10 ans. En compensation. Donc, vous voyez bien que ça remet en cause cette question de la lycéité. Quand vous regardez les textes, c'est conforme aux textes, mais en dessous, il y a de la corruption. Nous allons venir tout à l'heure, c'est très intéressant, nous allons parler des solutions tout à l'heure. si on évolue dans les secteurs, l'un des secteurs où il y a aussi beaucoup d'agents qui circulent et qui donnent lieu à tous les fantasmes de corruption, il y a celui des douanes mais aussi des impôts. C'est un des secteurs qui mobilisent beaucoup d'agents. On entend dit qu'il y a beaucoup de corruption, mais rarement, on apporte les preuves. Est-ce que, dans ces secteurs-là, il y a véritablement des stratégies ? Est-ce que ce qu'on entend dit dans l'opinion publique est vraiment juste quand on rentre dans les faits du Massano ? Oui, pour ce que j'ai perçu déjà l'année dernière, je vous dis que je suis dans le privé. Quand je suis allé déposer mon bilan, je devais payer un million. Et je n'avais pas toute l'information, j'ai voulu payer le million à l'hôtel des impôts. On m'a dit non, va verser dans la banque. Donc voilà une procédure qui évite qu'il n'y ait des discussions. s'il y a des discussions entre les agents des impôts et moi pour me faciliter, pour être en activité toujours, parce que souvent c'est des éléments qu'il faut prendre en compte. Toutes les approches de négociation ne sont pas des approches de corruption. Tout à fait. Oui, parce que si on me bloque et que je ne peux plus rien faire, je deviens un agent important, je ne sers plus à la nation. Mais je veux dire, dans ce cas précis, j'ai apprécié et il fallait aller verser directement à la banque. Ça c'est une procédure nouvelle qui est en train et au niveau de la douane aussi, il y a des procédures de ce genre qui sont les pays qui ont le plus réussi et qui réussissent le mieux, c'est éviter le contact entre le contribuable et celui qui doit encaisser. c'est tout. Vous avez une fiche où vous devez remplir pour dire que vous devez temps et il faut qu'on, on est en train d'aller vers les solutions. Donc, au niveau des impôts qui étaient considérés comme une plateforme où effectivement l'argent circule en dessous de la table, voici une procédure par exemple où je n'ai pas eu besoin que, on me dit l'argent vous versez à la banque et vous amenez le reçu et on valide. Ségakoulbali, impôts et douanes, qu'est-ce qui se passe là-bas en termes de corruption ? Vous faites bien de soulever la question, ça nous ramène à ce débat qui a chauffé les réseaux et puis les médias sur la question des fonds communs. Si vous vous rappelez, ma position était de ne pas y toucher parce que quand on va rapprocher la situation de la corruption avec le fonctionnement de ces administrations qui sont au cœur de la question financière, vous allez voir qu'est-ce que nous faisons pour garantir un peu comme il vient de soulever le cadre de comment on verse l'argent, etc., comment on fait pour que l'agent qui traite la question des impôts ne soit pas intéressé à aller vers cela. donc les fonds communs avaient pour objectif la motivation mais aussi essayer de régler cette question de corruption-là et on l'a vu dans les résultats. Donc le gouvernement annuellement dit j'exige que les services d'impôts et les services des recettes en général me fassent rentrer tel montant. Si les agents le font, le surplus, il y a une bonification pour eux là-dessus. Donc moi je crois que ça nous garantissait un minimum de rentrée des recettes avec aussi une élimination quelque part de cette corruption-là parce que comme ils recherchent à avoir la prime qui est quand même substantielle, ils ne vont pas chercher les petits dessous, ils vont directement aller faire la recette et gagner légalement leur rétribution. Bon, si on avait supprimé, non seulement on avait le problème de la motivation avec cette question des réseaux qui ne marchait jamais, donc on ne pouvait pas verser les impôts, les gens n'arrivaient pas à payer, les recettes avaient chuté mais en même temps il y avait des arrangements qui allaient se faire puisque vous avez ouvert la porte à ces arrangements-là. Donc c'est toute cette réflexion globale qu'il faut avoir quand on essaye de régler telle ou telle question particulière et ça pose le problème de la responsabilité des dirigeants lorsque cette grande question se pose et de ne pas forcément suivre ce que la rue dit. Quelles sont les perceptions normales ? Parce que c'est le ressenti des populations par rapport à la gestion des biens publics mais il y a des règles des responsabilités qu'il faut passer on a des objectifs on doit faire ceci, cela pour atteindre ces objectifs-là. C'est pour une position celle que je développe qui n'est pas populaire mais qui est responsable pour aller dans le sens de la lutte contre la corruption. Laguibama, la question que je pose je la repose dans la mémoire dans la perception collective on entend tellement d'histoires en ce qui concerne les services des impôts les services des douanes on nous parle tellement des détenuements mais la réalité est que dans les faits on n'a pas de preuves palpables pour que les législateurs puissent agir c'est pourquoi je demande est-ce qu'il y a vraiment des cas de corruption avérés au niveau des impôts au niveau de la douane ? Je vais répondre tout de suite que ce ressenti des populations quand même ne vient pas du néant ce n'est pas un fait du hasard si les gens le pensent c'est qu'ils ont des raisons de le penser pourquoi ce n'est pas d'autres services qu'on accuse de corruption pourquoi ce service-là exactement et quand on s'y approche il y a des faits qui font penser que ce n'est pas fondé sur du néant ce n'est pas des faits qui ne pèsent pas ça pèse sur quelque chose quand même parce que quand on regarde la douane par exemple elle a tellement de 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 carréfaux où se passe tellement de transactions financières c'est-à-dire que et et quand on n'a pas des hommes qui sont en tout cas des hommes de 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 qui se retrouve à ce niveau-là forcément il y a des choses que les gens cherchent à faire juste pour voilà se remplir les poches parce que c'est très facile à faire et la douane je le dis parce que quand je pense à un certain de dossier que nous avons eu à traiter en tant que journaliste notamment sur les questions des mines où la douane se retrouve souvent quand on écoute les gens et ça devient ce que j'ai dit au départ ça dit que souvent on est là on vit la corruption mais on n'a pas des éléments c'est ça la grande difficulté que le professeur Ibriga l'a reconnu c'est-à-dire que souvent les outils pour pouvoir traquer la corruption c'est seulement encore en retard que on ne peut pas souvent arriver à à la cerner mais quand on regarde c'est une réalité par exemple quand je prends la question du charbon fin que moi j'ai eu à traiter l'affaire charbon fin oui figurez-vous que la douane était au début et à la fin de cette affaire notamment depuis la mine jusqu'à la gare de train où on devait mettre ces choses-là sur le train pour envoyer sur le port d'Abidjan la douane était là mais la douane vous dit que non il n'y avait rien tout s'est bien passé mais quand on regarde dans les faits la douane qui devait être là au moment de la pesée de ces colis-là n'était pas là ou du moins le responsable du poste de douane qui est à la ESACAN vous dit que c'est vrai on n'a pas pu suivre tout le procédure bout en bout parce qu'on a des problèmes d'effectifs tout simplement parce qu'on a coincé le juge qui l'a interrogé l'a coincé au début il disait que non tout s'est bien passé on a tout suivi de bout en bout et il n'y a pas eu de mais après quand on l'a coincé comment se fait que vous avez suivi de bout en bout voilà comment se fait que vous avez suivi de bout en bout et ce truc qu'on se retrouve avec des poids qui ne sont pas voilà et là et là il reconnaît que oui finalement oui c'est vrai on a eu des problèmes d'effectifs à un moment donné si bien qu'il y a des actes ça qu'on n'a pas pu suivre voyez-vous et pour vous dire que la douane elle ne peut pas se douane facilement parce qu'il y a tellement de voilà il y a tellement d'éléments qui font croire que bon il y a trop de choses qui se passent dans le noir là-bas et bon c'est la même chose pour les impôts aussi les impôts aussi on n'a pas souvent les éléments matériels pour la tester mais quand on écoute les gens par exemple la petite commerçante du quartier qui vient vous dire que son kiosque fait combien de mètres carrés les agents de bourse sont venus ils ont évalué et ils ont dit que bon voilà pour ce test que tu occupes là tu dois payer par exemple 20 000 francs par mois mais bon étant donné que bon voilà on peut s'entendre si tu veux donne moi 15 000 francs et puis tu veux voilà et puis on s'entend mais c'est des faits qui sont réels maintenant comme il n'y a pas d'éléments elle vous le dit mais la preuve c'est quoi elle n'a pas de preuve à vous donner pourtant c'est une réalité c'est une réalité qui se vit au quotidien dans tous les recoins de Ouagarde mais voilà c'est ça toute la difficulté de la corruption la transition est toute faite nous allons passer maintenant à l'étape de la lutte contre le phénomène de la corruption Ibriga vous qui êtes à la tête de l'ASELC quelles sont comme Laguibaba le disait les difficultés auxquelles vous faites face pour pouvoir traquer et épingler tous ces cas de corruption c'est quand même problématique je dirais que quand vous luttez contre la corruption les corrompus et les corrupteurs luttent contre vous et pour cela il faut que vous ayez les moyens or dans le calcul du gain de la corruption le calcul du gain de l'anticorruption ne se mesure pas immédiatement quand on a la possibilité on arrête un processus et que l'état engrange l'argent l'état ne regarde pas de savoir que vous avez fait entrer de l'argent vous avez pu empêcher qu'il perde de l'argent et quand vous demandez des ressources pour pouvoir travailler l'état vous dit bon il n'y a pas d'argent donc première difficulté ressources financières pour la SELC première difficulté deuxième deuxième difficulté ce sont les ressources humaines qui sont aujourd'hui vraiment en situation nous sommes en situation de crise puisque de 30 contrôleurs d'état en 2015 nous sommes aujourd'hui à 22 attendez vous voulez dire que de 2015 à 2020 le nombre de contrôleurs d'état a baissé oui a baissé parce que il y en a qui sont allés à la retraite et actuellement le statut de contrôleur d'état n'attire pas puisque nous avons lancé à deux reprises il n'y a pas l'argent des tests pour recruter et nous n'avons pas eu de volontaires dans les nouveaux textes concernant la SELC il est prévu que nous ayons des enquêteurs de terrain et des assistants de vérification jusqu'à présent nous n'avons pas pu les recruter parce que les décrets d'application ne sont pas adoptés donc vous n'avez pas d'enquêteur la SELC ne dispose pas d'enquêteur de terrain non actuellement nous n'avons pas d'enquêteur de terrain nous sommes obligés de passer soit par la gendarmerie ou soit par la police ce qui fait que nous n'avons pas la maîtrise du processus parce que qu'on le veuille ou non quand nous allons à la gendarmerie ou à la police le monsieur il rend compte à son chef il peut avoir de la rétention d'information les ordres que le chef peut lui donner peuvent amener à ce que le processus ne soit pas conduit nous l'avons vérifié et dans le cadre d'une des affaires que nous avons eues il a fallu qu'on passe par la hiérarchie pour que le dossier puisse être réactivé parce que le chef avait dit de mettre le dossier de côté donc ça veut dire que c'est ça les moyens les moyens humains et les moyens matériels pour pouvoir travailler et c'est pour cela dans la loi organique 082 il avait été précisé que le fonds d'intervention de la SELC ne doit pas être inférieur à 0,1% du budget national à l'époque on a crié on a dit non c'est vraiment voilà des gens qui veulent de l'argent pour non je vous donne simplement un exemple quand vous voulez traquer des biens mal acquis à l'étranger et que vous allez voir une agence d'intelligence pour vous aider dans ce travail pour une personne ce n'est pas moins de 50 millions de francs CFA pour la recherche très simplement je ne parle pas ensuite de toute la question des avocats et autres pour pouvoir ramener l'argent 50 millions pour une personne alors de la même manière quand vous regardez aujourd'hui vous voulez mettre en oeuvre par exemple le délit d'apparence ça suppose que vous fassiez des audits que vous fassiez des évaluations des biens etc et tout ça ça coûte de l'argent je viens de recevoir une offre pour un travail qu'on doit faire qui dit que pour évaluer une maison R1 ou R2 c'est au minimum 700 000 francs c'est à dire 700 000 francs par par jour oui par jour de travail et pour les maisons ça descend 300-500 000 francs pour ce que nous avons déjà fait pour un dossier que nous avons actuellement concernant les délits d'apparence nous avons dépensé près de 15 millions déjà déjà alors que le dossier n'est pas encore donc ça suppose il faut de l'argent parce que comme le principe vous devez apporter des preuves au juge même quand le processus il y a une inversion de la charge de la preuve pour que vous soyez crédible il faut que vous ayez des éléments pour que quand la personne va dire que non c'est ça vous puissiez opposer le contraire donc même quand il y a inversion de la charge de la preuve vous êtes obligé en tant que structure d'investigation de réunir des éléments de preuve sinon arriver devant le juge ça va être balayé donc il faut des ressources et quand il n'y a pas ces ressources là vous êtes assis vous regardez des choses et vous vous mordez les doigts mais vous êtes obligé de ne pas dire quelque chose parce que si vous le dites vous devez apporter des preuves est-ce que vous avez des exemples concrets de cet état de fait des situations où oui mais ce que je vous ai dit c'est parce que nous avons par exemple les situations tout juste après l'insurrection il était question de traquer les biens mal acquis et pour cela nous avons approché des agences d'intelligence économique et autres qui nous ont donné et les coûts nous avons présenté aux autorités la réponse qu'on nous a demandé c'est combien d'écoles donc vous comprenez si vous dites 50 millions pour aller chercher de l'argent que quelqu'un a mis ce sont des milliards que vous partez chercher tout de même ah oui mais non vous ne savez pas encore où est-ce que vous allez pouvoir avoir l'argent c'est pour rechercher l'argent donc dans un pays comme le Burkina on vous dira que c'est trop pour cela alors vous n'avez pas de problème des ressources financières des ressources humaines mais aussi ces derniers temps les prérogatives de l'ASELC sont montées un peu en grade oui mais pour que ces prérogatives puissent être effectives il faut que ces éléments soient là par exemple actuellement les contrôleurs d'état ont eu le statut d'officier de police judiciaire ça veut dire quoi qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant ça veut dire que nous pouvons garder à vue des gens les interroger etc et monter les procédures et les transmettre aux juges comme ce que font aux procureurs comme ce que font les OPJ au niveau de la police ou de la gendarmerie à ce niveau on constate que l'ASELC peut faire changer la donne peut faire évoluer les choses nous avons eu la chance après deux ans de demande qu'aujourd'hui par exemple nous avons un magistrat qui est mis à disposition au niveau de l'ASELC pour nous permettre de pouvoir monter les dossiers conformément à ce que demande la justice mais tout cela ça demande des ressources alors Diego Massano vous venez d'entendre Ibriga pour une structure aussi centrale dans la lutte contre la corruption que l'ASELC qu'il y a des problèmes de ressources financières ressources humaines et pas d'enquête est-ce qu'il n'y a pas ici une question de manque de volonté politique des autorités de vouloir vraiment lutter contre ce phénomène qui a un impact vraiment négatif sur l'économie burkinabé oui il faut déjà se réjouir de cette volonté des autorités de donner le gage à l'ASELC de pouvoir garder à vue des individus prétendus corrompus en tout cas d'avoir de monter en grade comme vous venez de le dire et de leur fournir donc toute cette possibilité juridique d'agir maintenant les moyens vont forcément dépendre de de l'ensemble du budget et des préoccupations nationales ça on est il n'y a pas que la question de la corruption qui est la préoccupation nationale au jour d'aujourd'hui ça fait deux ans il dit mais ça fait quatre ans de mandat et ça fait quatre ans que nous sommes dans la situation d'insécurité et qu'à ce niveau la préoccupation on est tous d'accord aujourd'hui c'est si il y a une préoccupation qui inquiète aujourd'hui le burkinabé c'est la question de la sécurité donc ça veut dire que le fait d'avoir accepté le principe du budget des textes de leur donner la possibilité de le faire d'y affecter le juge de montre une certaine volonté mais combien de domaines ne peuvent plus être financés depuis un certain temps donc on peut donner l'espoir que dès que un certain nombre de problèmes seront résolus notamment la question sécuritaire qu'on pourra alors je vous repose la question la question de la lutte contre la corruption est une question centrale vous parlez de la lutte pour une sécurisation plus accrue du Burkina Faso mais vous savez que même dans le secteur sécuritaire il y a des cas de corruption on a vu du matériel militaire acheté du matériel militaire défaillant très récemment on a entendu certains acteurs militaires et certains acteurs replacés dire qu'on a donné des drones à des militaires sur des fronts qui n'avaient d'autonomie que 14-15 minutes avec des gilets par balle qui étaient défaillants ce sont des cas de corruption ça veut dire que la corruption elle gangrène tous les secteurs faut-il attendre que tous les secteurs soient d'abord développés avant de lutter contre la corruption ou commencer d'abord par la corruption ça aussi c'est une question c'est des questions de choix mais je veux dire c'est des questions de choix je veux dire pour les aspects défaillants du matériel il faut déjà aller voir quels étaient les termes de référence donnés à l'acheteur voilà si vous n'avez pas bien décrit votre matériel on vous amène le matériel que vous avez décrit je n'en sais rien c'est pourquoi il faut donner les moyens peut-être financiers à la SELC pour bien faire son travail oui mais j'ai dit ça ne joue pas sur l'achat du matériel je veux dire si le matériel a été on a demandé à quelqu'un à faire des termes de référence d'achat des parathéritiques de matériel à quelqu'un à un fournisseur il vous fournit le matériel que vous avez demandé je veux dire ça ne dédouane pas mais bon je veux dire ici manifestement entre la sécurité immédiate et la lutte contre la corruption si on posait la question au Burkinabé je crois que les gens choisiront la sécurité immédiate pour l'instant j'ai dit moi j'estime que ces possibilités données à l'ARCSE sont des gages d'engagement pour que en temps opportun si nous avons la possibilité de dégager plus de budget parce que tous les budgets sont orientés vers un seul secteur si nous avons plus de budget que nous puissions réclamer que ces enquêteurs qui sont utiles que ces contrôlés que ces juges qui leur ont mis à disposition puissent travailler on ne peut pas aujourd'hui conclure dans la situation actuelle le fait qu'un secteur ou une structure aussi importante que l'ARCSE ne fonctionne pas soit un manque de volonté il y a une préoccupation essentielle aujourd'hui vous parlez plus de manque de moyens non il y a une orientation des priorités il y a une orientation certaine des priorités quand vous regardez le budget aujourd'hui du Burkina Faso l'orientation des priorités c'est la sécurité nationale vous avez parlé de choix justement est-ce que la lutte contre la corruption fait partie des priorités voilà des autorités elle ne peut pas être aujourd'hui devant la sécurisation du territoire d'accord on est d'accord là-dessus d'accord Sierka Koulbali il a parlé de choix et de priorités il pense que les termes sont clairs mais quand on prend des secteurs comme l'école on voit des salles de classe qui sont construites et qui tombent en un temps record qu'on prenne le secteur de la santé du matériel qui est acheté qui n'essaie pas grand chose ou bien qui est défaillant dans tous ces secteurs de l'économie burkinabé on sent quand même l'impact de la corruption est-ce qu'aujourd'hui comme il parle de choix le choix c'est de financer ce secteur d'abord ou bien le choix c'est d'aller par la racine c'est-à-dire en luttant contre la corruption oui pour moi je crois que la question se pose au pouvoir public aux responsables des institutions de savoir qu'est-ce qu'il faut faire prioritairement par rapport à d'autres mais je pense que certaines dimensions comme la corruption sont transversales puisqu'elles peuvent venir miner même la sécurisation aussi si par aventure les commandes du matériel ne sont pas conformes aux besoins réels sur le terrain si les moyens mis à disposition on a vu tout de suite pendant le journal que l'Assemblée nationale avait ouvert une enquête enfin une commission d'enquête sur la loi des programmations militaires une mission d'information pour savoir pourquoi la loi est votée et que jusqu'à présent il y a encore des difficultés peut-être qu'ils vont ressortir avec des situations de comportement irrégulier ou même de corruption c'est possible donc c'est pour dire que la corruption est aussi un élément important le seul la seule atténuation que je peux lui concéder c'est peut-être la séparation des rôles peut-être qu'on ne doit pas tout mettre sur le premier responsable qui est peut-être préoccupé par la sécurisation d'autres acteurs peuvent se mettre sur la question de la corruption quels acteurs parce que pour moi la corruption ne sera résolue que par le jeu d'intérêts et des pouvoirs l'équilibre des pouvoirs c'est le seul facteur qui permet réellement de régler la question je veux dire qu'au lieu que l'évaluation des situations dans lesquelles on pense qu'il y a de la corruption ne relève que de la responsabilité des pouvoirs publics parce qu'il faut dire l'ASE c'est le contrôle d'état donc c'est le contrôle interne à l'état bon la situation qu'on voit aujourd'hui n'eût été l'évolution législative qu'ils ont connue c'est qu'elle était quand même difficile à avoir des résultats puisque au final l'ASE ne pouvait que remettre son rapport au premier ministre c'est tout ce qu'il pouvait faire et depuis qu'il a été mis contrôleur d'état jusqu'à aujourd'hui je ne le charge pas à cause de cette évolution législative parce que jusqu'après je disais toujours on a mis le brigade il savait très bien qu'est-ce que nous cherchions et il n'a attrapé aucun poisson c'est ce que je disais mais à cause de l'évolution législative c'est déjà un acquis c'est un des premiers pas pour avancer maintenant les cas qu'on a pu suivre pour voir on s'est rendu compte que lorsque vous maintenez uniquement celui qui administre l'argent comme encore responsable du contrôle c'est normal que les choses traînent à certains niveaux puisque vous remettez au premier ministre le rapport qui signale les irrégularités et c'est le premier ministre qui est responsable de l'argent qui lui a été confié par le parlement par exemple c'est normal qu'il traîne les pieds là-dessus mais si d'autres acteurs qui ont intérêt à la bonne gestion des affaires publiques s'intéressaient aux choses je vais parler vous avez les cas des journalistes d'investigation vous avez les citoyens eux-mêmes organisés poursuivent et poursuivent les situations donc voilà on peut peut-être s'organiser comme ça pour faire en sorte que ce ne soit pas le président du FASO qui soit le seul responsable de la question de la corruption etc. mais que d'autres acteurs s'y intéressent également et poursuivent les cas irréguliers tout à fait à chaque fois il y a la question du rôle des médias des journalistes qui revient peut-être que ce qu'il faut préciser c'est que les journalistes ont peut-être un pouvoir assez limité parce qu'il arrive des fois que des cas de corruption soient révélés et qu'il n'y a pas de suite Laguibama non au-delà même de ça et pour parler même de la volonté politique contrairement à ce que monsieur Sanou disait franchement moi je ne vois vraiment pas depuis en tout cas ce nouveau régime qui est là la volonté politique je n'arrive pas à la percevoir parce que même les petites évolutions que monsieur le contrôleur d'état a soulevées c'est la transition c'est pas de la transition depuis que ce nouveau pouvoir est là moi il m'a reçu souvent d'échanger avec certains digniteurs du pouvoir je leur demande tout simplement dites-moi depuis que vous êtes là quelle est la plus-value que vous avez apporté à la lutte contre la corruption depuis que vous êtes là je n'ai jamais pu avoir de réponse c'est ce qu'on a reçu de la transition comme chose en tout cas avancée au niveau des tests et tout ça qu'on traite jusqu'aujourd'hui le nouveau pouvoir moi je ne vois pas encore sa marque en tout cas en termes d'évolution dans la lutte contre la corruption je ne vois pas et même ce que la transition a pu faire quand je prends le cas de nous journalistes il y a une loi qu'on a eu à voter que nous avons applaudi en son temps la loi d'accès sur l'accès à l'information publique aux documents administratifs où on ne demande au chef d'état depuis qu'il est là maintenant 4 ans un simple décret d'application de cette loi pour qu'on puisse l'appliquer jusqu'aujourd'hui il n'a jamais pu ce décret là pourtant c'est une loi qui était assez révolutionnaire une loi assez révolutionnaire qui peut nous faire avancer agréer vraiment de grands combats dans la lutte contre la corruption mais jamais on l'a interpellé plusieurs fois jamais ce décret n'a été pris si bien que c'est une loi qui aurait pu parce qu'aujourd'hui nous ce qu'on a comme difficulté aujourd'hui c'est quoi vous interpellez quelqu'un un ministre chez qui vous avez pu découvrir des choses pas possibles des cas de corruption vous voulez l'entendre il va vous avoir baladé il ne vous répond pas vous avez écrit plusieurs fois il ne va pas vous répondre et il l'a essayé pourtant avec cette loi ce ministre là on peut l'attraper à la justice tout simplement parce qu'il refuse de donner l'information mais il faut encore qu'il y ait un décret d'application de cette loi qui permet qu'on puisse mettre en place ce qu'on appelle l'autorité nationale l'ANAIP j'ai oublié un peu les trucs mais il faut qu'on puisse l'appliquer mais on ne peut pas l'appliquer et quand on vient de dire que ce pouvoir là a une volonté de lutter contre la corruption pendant qu'on a assis sur ces tests là moi je ne vois pas cette volonté c'est des cas concrets comme ça même au niveau de la SCE peut-être le professeur a dû oublier dans sa liste il y a des tests aussi qu'ils attendent là-bas pour voir voler dans un certain nombre de domaines notamment le domaine militaire et tout ça il en a parlé il n'y a pas très longtemps tout ça c'est on n'a pas besoin de grand chose pour pouvoir le faire mais on ne le fait pas et quand on vient de dire qu'il y a une volonté qui est là je ne vois pas en quoi cette volonté là consiste je ne la vois pas M. Sanou il vient parler d'un décret qui n'a pas été pris au niveau de la présidence le contrôleur général d'état aussi a parlé d'un décret pour le recrutement d'enquêteurs de terrain si je ne me trompe pas qui n'a pas encore été pris par la présidence quand on parle de manque de volonté politique ce sont peut-être là des exemples qui prouvent que peut-être au niveau de la haute autorité on n'est pas trop pressé pour qu'on lutte contre la corruption non je ne dirais pas de cette façon parce que si je prends le cas des contrôleurs dès lors que vous avez signé le décret vous devez l'appliquer s'il se trouve qu'il n'y a pas les ressources financières parce que nous sommes dans une situation spécifique le plus simple c'est de retarder le décret pour que quand on aura signé le décret qu'on puisse le mettre en execution avec les moyens qu'il faut les moyens doivent suivre quant au texte sur la presse la presse je n'en sais rien mais je veux dire qu'il n'y a pas que la transition qui ait fait des efforts en matière de lutte puisque les décisions qui ont été prises sous la transition c'est le régime actuel qui les applique et ce qui vient d'être dit montre quand même la volonté d'application si un texte spécifique lié à un corps particulier n'est pas fait ça ne veut pas dire qu'il y a une volonté d'obstruction particulière jusque là les journalistes arrivent quand même à travailler tant soit peu et ce que je voudrais souhaiter à leur niveau c'est que leur sécurité soit garantie ce qui lui est arrivé à lui je ne souhaite pas que ça arrive à un autre journaliste leur sécurité doit être garantie pour qu'il puisse assurer le travail pour le moment on ignore aussi ce qui est arrivé et je précise que l'Aribama a eu son véhicule qui a été incendié on ignore si c'est lié à son activité professionnelle si c'était un cas de cambriolage on ne sait pas d'abord continuer mais c'est juste que ce soit du domaine du politique ou du privé c'est la question de la sécurité donc je veux dire que le journaliste c'est quelqu'un qui doit être perspicace il n'a pas forcément besoin d'écouter le ministre pour avoir ces informations je crois qu'il faut aussi éviter la sensation le one man show ou de la contrainte le voyérisme dans le métier je dirais mais je veux dire qu'on peut faire un bon travail comme certains journalistes l'ont fait comme Norbert Jongo l'a fait dans le temps il en a payé le prix de sa vie il en a payé d'autres n'ont pas payé le prix de leur vie ils ont pu faire leur travail sans qu'on ne soit obligé d'interroger forcément un ministre je ne dis pas qu'il faut faire obstruction mais je veux dire que le retard de l'apparition de ce texte n'est pas un symbole particulier de l'obstruction au travail des journalistes la liberté de la presse quand même je pense que dans notre pays on est d'accord quand même il y a quand même une très grande liberté de la presse le problème c'est et tout le monde l'a dit autour de cette table comment faire pour apporter la preuve qu'il y a eu corruption c'est l'un des problèmes fondamentaux aujourd'hui c'est à dire qu'on entend parler l'agibama dit que parfois on voit mais on ne peut pas apporter la preuve démontrer apporter la preuve matérielle qu'il y a eu corruption comment cette situation arrive manifestement il faut savoir que la corruption les deux personnes les deux entités concernées sont intéressées c'est ça le problème ils estiment qu'ils peuvent gérer leur affaire entre eux et que ça ne concerne pas ni l'état ni les autres alors que manifestement véritablement ça joue sur l'ensemble de la société moi je on arrivera certainement derrière la solution mais il y a un gros problème d'éducation qu'il faut qu'on réussisse en la matière comment est-ce que le citoyen lambda va défendre les intérêts de son état de la collectivité comme s'il défendait les intérêts familiaux ou individuels si on arrive à cette éducation parce que bon dans certains pays ça existe le ministre j'ai en tête le cas d'un premier ministre norvégien qui s'est trompé au cours des achats dans un supermarché où il y a eu sur les achats de son ministère une facture de slip de son enfant qui a glissé dans la facture publique il a démissionné donc c'est le cas parce qu'ils sont à un niveau d'éducation tel que il ne revient pas à la tête dans la tête d'un politique ou de n'importe quel homme public ou de n'importe quel citoyen d'ailleurs de vouloir dribler parce que ton voisin considère que ce que tu fais comme tort à la nation tu l'as fait à lui directement et il t'en veut pour ça dans ton voisinage tu ne peux pas lever la tête parce que tes voisins considèrent que tu es un corrompu qui ne respecte pas les règles du jeu et donc c'est cette éducation qu'on doit amener la société même devient comme un juge la société est un garde-fou alors Ibriga qu'est-ce qu'il faut faire je pense que par rapport à cette situation il faut il y a une modification des procédures à introduire parce que les procédures que nous avons actuellement ne permettent pas d'aller vite dans la lutte contre la corruption je prends un exemple vous prenez le cas du Rwanda vous avez une loi sur les biens infractionnels qui permet dès qu'il y a des soupçons sur vous de saisir vos biens et de mener en même temps la procédure judiciaire c'est-à-dire qu'on saisit vos biens d'abord et on commence à amener la procédure judiciaire si au bout il se trouve que vous n'êtes pas vous remettez vos biens sinon ils sont saisis voilà or ici vous allez jusqu'au juge et au moment où vous allez au juge la personne a toujours ses biens et elle fait dissiper les biens elle son insolvabilité il la met en oeuvre et puis c'est fini quand vous avez condamné la personne il n'y a plus rien parce que c'est passé au nom de d'autres personnes et des prêtements et tout ça ça suppose aussi que nous travaillons que ce soit dans le domaine foncier ou autre à faire en sorte d'avoir véritablement un fichier de ceux qui sont titulaires ou pas de tel ou tel bien aujourd'hui vous avez des gens en dehors qui disent qu'ils ont un immeuble R plus 4 quand vous les regardez vous vous demandez s'ils peuvent même avoir une villa mais c'est mis en leur nom on sait bien que ce n'est pas ils sont des prêtres non donc c'est tout cet arsenal là qu'il faut et en plus de cela la meilleure façon de lutter contre la corruption c'est la prévention parce que ceux que vous allez attraper par la suite pas la répression c'est quelques-uns c'est la partie visible de l'iceberg puisque c'est une infraction dissimulée c'est la prévention et cette prévention là ça suppose que l'on commence au plus bas dans la famille à l'école à la mosquée à l'église c'est là où il faut faire en sorte qu'il y ait une culture du régime de la corruption tant qu'on ne va pas travailler à ce que les générations qui montent s'élèvent sans ce culte là de la corruption qu'ont connu les générations précédentes la lutte contre la corruption serait difficile parce que on peut faire des coups mais la meilleure lutte contre la corruption se fait dans la discrétion sinon on risque fort quand vous agitez trop le foulard rouge mais en ce moment le taureau il fonce ça c'est celui que vous avez mais les autres se disent il faut sophistiquer le système pour empêcher voilà nous sommes en train de finir la solution je veux revenir un peu sur ce que monsieur ça nous vient de dire je trouve que c'est assez grave quand même parce que étant à banaliser ce qu'on a dit par rapport à cette loi il ne s'agit pas de ministre seulement la loi ça concerne tout ce qui est document administratif et information publique et c'est pas que les ministres ça dit que quand on a un dossier qui concerne une administration même un simple coursier de qui on veut une information cette loi veut que ce coursier puisse mettre ça à disposition du journaliste mais avec la situation à titre de la loi on ne peut pas le coursier est plus refusé il n'est pas obligé il n'est pas obligé et en matière de journalisme la vérification de l'information est tellement centrale qu'il y a tellement de dossiers sur nous au journal qu'on a dû ranger tout simplement parce qu'on n'a pas pu avoir des acteurs qu'on veut entendre pour boucler nos enquêtes qu'on ne peut pas les publier parce que tu n'as pas pu vérifier toute la chaîne de l'information avant de la publier tu la publier tu as des problèmes et tout le temps on est en justice pour répondre à des questions de diffamation et quand on se trouve devant des acteurs qui reflètent de coopérer on n'a pas le choix que de ranger alors que c'est des dossiers tu ressens que c'est une corruption flagrante qu'elle a et pour amener à ce que monsieur le professeur vient de dire pour amener à notre actualité actuellement concernant le dossier charbon fin voilà que les avocats que l'État a commis pour défendre ses intérêts dans le dossier décident qu'il faut faire une saisie conservatoire pour pouvoir préserver les intérêts d'État au moment du délibéré l'État lui-même qui vient soumettre à ses avocats de se dessaisir par rapport à cette saisie conservatoire pendant que les techniciens qui sont des avocats qui savent qu'il faut le faire pour pouvoir préserver les intérêts de l'État trouve que c'est ce qu'il faut faire alors quand on venait de dire qu'il y a une volonté de pouvoir avancer dans cette lutte avec l'adoption j'y vois pas essayer de mieux expliquer cette situation non peut-être que le procès peut mieux Il a dit qu'on peut juger un dossier il est question de corruption on peut recouvrir des fonds mais le monsieur il a organisé sa non-savabilité il n'a plus rien au moment où on rentre le délibéré et Sakam c'est ce qu'il peut faire au moment où on va le délibérer ce dossier et Sakam pour le plus appartenir à IAMGOLD ou bien on peut déclarer qu'il est en faillite et puis on a une décision de juif qu'on ne peut pas exécuter c'est ça la réalité c'est ce que les avocats ont voulu préserver en décidant de faire les biens de Sakam mais l'état a décidé que non il n'en a pas question il faut laisser et si on rend la décision on ne peut pas l'appliquer c'est pas grave et où on va avec ça c'est grave ça et quand on vient me dire qu'il y a une volonté moi je ne vois vraiment pas quoi sur cette volonté je ne vois vraiment pas ça qu'est-ce qu'il faut faire on est en train de finir c'est-à-dire donner tous les tables moi j'ai toujours dit que la corruption se nourrit le plus souvent de l'impunité c'est l'impunité la sève nourricière de la corruption tant qu'il y a des cas de corruption avérés qu'on n'arrive pas à sanctionner on n'arrive pas à punir les gens se disent non on peut toujours voler on peut faire ce qu'on veut parce que bon il n'y a rien il n'y a pas de sanction et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on n'avance pas du tout on a beaucoup de cas de corruption qui sont là c'est vrai qu'il y a beaucoup qui ne sont pas avancés mais il y a quand même des cas où on pourrait prendre des décisions courageuses pour nécessairement donner l'exemple on n'a pas eu le courage de faire ces sanctions et les gens continuent de croire que non on a l'habitude de prendre dans ce pays l'exemple du Rwanda je précise qu'au Rwanda il y a des dizaines de juges qui ont été radiés de l'administration judiciaire pour des cas de corruption sur plusieurs années et ce sont des situations qui calment presque tout le monde Ségakoul Bali qu'est-ce qu'il faut faire on est en train de finir ? Oui moi ma contribution c'est comme je l'ai déjà évoqué de compléter les dispositifs qui existent par des mécanismes qui sont diversifiés permettre qu'on puisse monter consolider les mécanismes non étatiques des luttes contre la corruption les partis politiques qui reçoivent des subventions de l'Etat les médias reçoivent des subventions de l'Etat pourquoi est-ce que les acteurs de la société civile qui font aussi un travail sociétal important les journalistes d'investigation les OEC des luttes contre la corruption ne recevraient pas des subventions publiques pour se renforcer et travailler dans le sens puisque l'une des difficultés majeures qui s'est posée dans les exposés qu'on a vu ici ça ne peut être contourné en grande partie que par les dénonciations et les signalements qui vont donc alerter les autorités en place les institutions qui sont chargées d'ailleurs eux ils fonctionnent énormément avec ça ce sont des gens qui les mettent la puce à l'oreille par rapport à telle situation dans tel marché public dans telle administration et ils vont essayer de faire les investigations donc il faut consolider ces dispositifs là pour appuyer ceux qui existent déjà qui ont déjà aussi des problèmes du moyen pour qu'on puisse régler cette question de corruption qui peut aussi miner l'existence de l'Etat autant que la sécurité puisque la sécurité peut être favorisée par la corruption M. Sannou qu'est-ce qu'il faut faire ? D'un point de vue institutionnel c'est-à-dire lorsqu'on a mis en place une structure moi je pense qu'il faut mettre une autre structure de contrôle c'est-à-dire il faut la police des polices la douane par exemple il y a la hiérarchie douanière mais on doit avoir une structure qui de façon inopinée peut contrôler de façon légale toutes les activités de la police ou même une situation chaque fois qu'on met une structure qui a une sensibilité à la corruption il faut mettre une autre structure qui puisse vérifier qui puisse contrôler qui puisse prendre les gens la mettre dans la patte le deuxième élément que j'ai dit c'est que les gens pensent tout le monde est convaincu que la corruption c'est la haute hiérarchie et occulte soi-même sa petite corruption sa contribution à la corruption parce que quand on met la police nationale les douaniers au devant c'est parce que les personnes les acteurs directs contribuent s'ils les refusent ça leur causera des difficultés mais ils peuvent refuser ça contribue à la lutte contre la corruption les gens pensent que ça doit venir des autres notamment des politiques et de l'administration et que eux ce qu'ils font n'a aucune incidence sur le phénomène c'est ça chacun a son rôle à jouer dans la lutte contre la corruption et j'ai dit et j'acquesse dans son sens pour dire que tous les secteurs de la société peuvent jouer dans l'éducation parce que l'éducation est le fondement et c'est la voie durable de la lutte contre la corruption les églises si les gens ont peur de Dieu Dieu dit de ne pas être corrompu c'est comme ça les églises les mosquées toutes les structures qu'on peut mettre à contribution il faut les mettre à contribution pour enrayer le phénomène voilà un peu ce que voilà monsieur merci c'est la fin de ce débat tout le monde est unanime il y a des cas de corruption il faut lutter contre cette corruption parce qu'elle porte atteinte à l'économie et à la vie même au développement du Burkina Faso les solutions sont là éducation coerces décision punition question réglementaire contrôle structure de contrôle maintenant il faut organiser tout cela et mettre tout cela en branle c'est la question qui reste à faire et ça revient toujours à la même chose monsieur Sanou ce sont les autorités qui ont en charge le poids de toute cette organisation on pourrait tout dire mais quand vous êtes aux responsabilités voilà quand il y a une situation vous avez toujours le devoir peut-être de prendre les décisions qu'il faut pour que les choses aillent dans le bon sens peut-être que Laguibaba le disait il n'y a pas assez de punitions voilà c'est rare parfois des affaires sont soulevées mais à la fin peut-être par manque de preuves on n'a pas de punitions personne ne va en prison les populations ont l'impression que quand il s'agit des petits voleurs voilà c'est plus facile de les envoyer en prison les petits braqueurs mais quand il s'agit d'un voleur à col blanc c'est plus difficile merci d'être venu nous espérons que chers téléspectateurs vous avez pu comprendre un certain nombre de choses ce soir nous allons revenir sur ce thème de la corruption en d'autres occasions merci de nous avoir suivis et puis bonne fin de week-end et bon début de semaine merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo ! et merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?